et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur le jeu phoenix point enfin du coup ce premier épisode sera plutôt une découverte puisque je vais je vais m'essayer pour la première fois ce jeu qui a l'air vraiment vraiment très bien donc du coup le ce premier épisode sera une découverte puisque je vais découvrir le jeu ensemble avec vous rendez on va découvrir ensemble le jeu avec vous semble du coup qu'est ce que je voulais dire oui phoenix point donc phoenix point c'est un jeu de tactique stratégie au tour par tour qui se joue en solo c'est le digne descendant des xcom d'ailleurs si ma mémoire est bonne il me semble que les développeurs de ce jeu sont d'anciens développeurs de la série xcom enfin sur les deux derniers xcom là qui étaient sortis il ya peu de temps donc le jeu est uniquement en anglais enfin l'audio est en anglais du moins et les sous titres seront en français il est compatible la manette est actuellement disponible au prix de 24 euros 90 il est disponible sur plusieurs plateformes je pense qu'il doit être disponible sur enfin il est disponible sur ce type c'est sûr au prix de 24 90 ça je sais là où j'ai regardé je il est je suis sûr qu'il est disponible chez gog aussi et sûrement sur beaucoup d'autres plateformes donc là ça va être la version year one edition qu'on va jouer c'est une version s'il me semble avec beaucoup de dlc tout ça français c'est la dernière version qui est sorti parce que le jeu est sorti il ya déjà quelques temps voilà donc du coup on va commencer une nouvelle partie ensemble on va choisir la difficulté donc on a pas mal de dlc alors bleu ou un nouveau joueur jeu de stratégie du côté standard pour joueurs qui connaissent les jeux de stratégie ou je pense qu'on va rester en vétéran non histoire de pas trop pas trop galérer et si vraiment la difficulté est trop compliqué on descendra donc là on a on a plusieurs dlc je sais pas c'est je sais pas ce qu'ils font on verra bien et on va démarrer la partie allez c'est parti donc il ya une petite cinématique au début au lancement du jeu a priori il ya un espèce de virus qui aurait fait muter certains insectes si j'ai bien compris certains animaux comme les crabes par exemple donc pardon j'ai touché mon micro donc on va voir ça on va voir ça ensemble les pandoriens on va découvrir peu tout ça et cette armure a l'air très stylé donc pareil il va y avoir je suppose que la xcom on va pouvoir nommer tous nos tous nos soldats etc je suppose on va voir ça je donnerai sûrement du coup les noms de de nos amis mécènes qui ont d'ailleurs enfin je vais d'ailleurs en priorité donner les noms de ceux qui ont voté pour phoenix point lors du choix que j'avais proposé sur le serveur discord d'ailleurs j'en profite et n'hésitez pas à aller voir à nous rejoindre du coup pour si vous êtes nouveau sur notre serveur discord pour discuter avec nous le lien est disponible en description premier chargement un petit peu long la chose qu'il va falloir faire c'est que je m'achète un ssd ce serait pas mal du tout pour ralentir un peu c'est fin ouais diminuer un peu ses temps de chargement allez on est prêt là on est ready ah c'est parti c'est qu'il n'a pas besoin d'un autre réfégeiste est venu de la continent 400 yesterday le mist est venu vite on a besoin d'un avion véhicule et nourriture si il y a quelqu'un qui peut répondre et 7 7 11 On a l'air du nommer des stations et les jours on a l'air des vies avec Jacob pour voir le signal et enfin il s'est arrivé un sq un sq a un sq l'a-est-il directe-il à notre rendez-vous point on a l'a-est-il nous n'a pas de la salle de la salle pour des semaines Il a envoyé les codes de l'activation ? J'étais désolée de savoir ce qui s'est passé à lui Les mutants étaient en marche de nouveau Quelque chose s'est passé Si la mist est retournée, c'est-à-dire que le virus de Pandora se mutait de nouveau Fondant les formes humains Dans les nouveaux hordes Nous devions se régrouper Mais au premier Nous devions arriver à ce scarab Caméra et déplacement Tester les commandes de caméra Ouh alors Ah zut Ok Non pas ok Option Jouabilité Graphisme vidéo Graphisme Je dois être au maximum Ce qui m'embête un peu Moi c'est les touches Pardon J'ai oublié de vous le dire Du coup Le clavier est configuré par des fois en QWERTY Et j'ai un clavier AZERTY Donc ça Chie dans la colle Configuration du clavier Soldat VQ suivant Ah putain ouais Mais du coup il y a plein de touches Qui vont pas être Depuisement de la caméra vers le haut La touche Z est déjà utilisée pour Plan des tâches supérieures Alors attendez Z c'est où c'est là du coup Et n'est pas disponible pour cette action Et comment on fait pour l'enlever du coup ? Ouh Si je fais ALT Si je fais ALT MAJ Normalement ça change On est d'accord Retourner la partie Ok voilà Très bien Je peux pas tourner la caméra Ah ok Ok donc c'est A et E pour tourner la caméra Enfin du coup j'ai interverti Mais c'est A et E Ok donc là Ah oui on peut tourner que De quart de tour C'est dommage qu'on puisse pas avoir une Un déplacement de la caméra Donc là je prends mon perso Je le dirige ici Avec le clic droit Ok là donc il est à demi à couvert Comme dans beaucoup de jeux Là il serait à couvert complet Mais là il est à demi à couvert Montre tous les ennemis repérés Ok donc là on a repéré 7 ennemis Une icône rouge affiche un ennemi en ligne de mire directe du soldat sélectionné Ok Donc là il est pas en ligne de mire directe Sélection du soldat Donc là je clique dessus Ok donc là je viens me mettre ici Ah oui on voit qu'il va y avoir une ligne de tir Ok ok Alors déplaçons nous pour attaquer Sur les cases qui se trouvent dans une zone bleue Le soldat peut se déplacer Et tirer au même tour Ok ouais donc c'est comme Ouais comme tous les jeux de stratégie comme ça Hop donc là je vais utiliser un deuxième déplacement Donc je pourrais pas tirer Une ligne de tir bleu sera présent sur la case sectionnée Si un ennemi peut Etre atteint depuis cette case Pas besoin d'envidence Donc là tac 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 Ouf Votre déplacement est interrupus Si vous détectez un ennemi Cela ne termine pas votre tour Sélectionnez Utilisez l'arme Ok donc c'est ça Utilisez l'arme Ok Estimation des dégâts 110 Damage 20-30 fois 6 tirs Ok Ok La jauge de santé indique les points de vie actuels Lorsque vous ciblez un ennemi Le nombre de points de dégâts D'une attaque s'affiche sur la jauge de santé C'est quoi c'est ça les dégâts ou c'est ça du coup ? Non ça ça doit être la santé Dégâts 20-30 fois 6 Ok Ok Plus la jauge est blanche Plus il est certain Que les dégâts Seront infligés Ok Ce coup est marqué en blanc C'est presque garanti qu'il tuera l'artron Un artron Oui c'est marqué artron Alors tirer sur la cible Blablabla Ce coup de points d'action 2 Tirer Bah allez vas-y Pas mal Le jeu est très joli On peut zoomer Ah non on peut juste S'élever ou machiner Terminer le tour Ok donc là maintenant c'est à eux Activité pandorienne Aouh J'ai perdu 1 d'armure Et 45 de dégâts Ok Donc là je vais tirer direct Ok donc là je vois Ah oui d'accord ça va les afficher ici Très bien Donc là je lui tire dessus Bam 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 Je vais le tuer Visée libre Tirez à visée libre Lorsque vous tirez en mode visée libre Vous permet de cibler avec précision Entrez le mode de visée libre Ah ouais putain pas mal ça Tirez à visée libre en mode visée libre Ou tirez du point de vue du soldat Le cercle bleu détermine le nombre Montre l'endroit où vos tirs atterriront Ah ok sa tête elle est là donc 50 50 50 50 40 90 Ok donc vaut mieux le tirer là quoi Ok Comment on a déplacé le pointeur Agrandir et réduire Ok ouais ouais très bien Bon là ça va Et haut Ok visée libre Ok Quittez le mode de visée libre Ok Donc là Seigneement 10 Pince Ok donc là vaut mieux que je tire là dans le torse Voilà C'est pas mal ça C'est une feature assez sympa Maintenant que vous connaissez les bases du déplacement et du tir Il est temps de finir la mission Restez sur vos gardes auquel il y aurait d'autres ennemis atteignés l'objectif Ok donc il y en a un là et il faut aller Ah oui c'est le scarabée là Il y a des véhicules vous croyez qu'on va pouvoir conduire des véhicules dans le jeu ? Ce serait top Les véhicules sont un type d'unité Ah oui Qui peut transporter des agents phoenix C'est trop bien Pour mettre dans le véhicule déplacer l'autre soldat sur le marqueur d'entrée Ecouter du véhicule et confirmer la marqueur On va remonter dans le véhicule les deux soldats Ok Ok alors toi tu vas finir ton déplacement disons par ici Sachant qu'il y a un scarab là-bas On va se mettre ici on est à couvrir un peu Comment ça ? Ah il y a un autre ennemi là-bas Oui on peut lui tirer dessus ? Ah oui mais j'ai pas de temps hein Ah vas-y termine ton déplacement là-bas Ok Toi tu pourras pas lui tirer dessus d'ici ça sert à rien On peut voir les déplacements de l'ennemi Info Gna 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 Ah ouais on voit leurs armes et tout Ok Pas mal Est-ce qu'il y a du loot ? Dans ce jeu ou pas ? Certains jeux de ce type là ont du loot j'ai pas l'impression On verra Euh... Put 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 Toi tu vas venir là Hop Euh... Recharger ouais Ok On va rechercher une arme et une pièce d'équipement Les munitions actuelles de l'arme seront perdues Ok vas-y Tour de l'ennemi Ah ouais il se déplace quand même pas mal hein Aïe Oh il y en a un autre là Oh il y en a un autre là On a pas des grenades ? Oh la la Allez il va me défoncer Ah ouais d'accord ok Faut pas trop avancer quoi Ennemis détectés Tous les alliés et les ennemis détectés apparaissent en tant qu'icône au dessus de la barre d'action ouais Passer le curseur pour cliquer sur ce qu'il y a des passages particuliers Ok ouais ça j'ai vu Ça j'ai compris Récupérer Cogné 50 50 Ah il vaut mieux faire ça non ? Il vaut mieux que je défonce ta gueule là Headshot Ça fait pas beaucoup de dégueule headshot c'est marrant Ils sont... Ils sont... Viser libre Ah on peut faire plusieurs tirs d'un coup Vas-y Yes Ok toi tu vas tirer sur lui là-bas C'est pas mal cette histoire de visée libre là Ça permet de... D'atteindre des points de... Oh avec des snipers ça va être trop bien ça C'est quoi ça là le... Le petit icône de personnage je suppose ça veut dire qu'ils sont blessés non ? Est-ce qu'on peut pas voir euh... Ok tab ça permet de switcher Au personnage qui a encore des points d'action Euh... Tu vas venir là toi Ok Tac Vos soldats actifs n'ont plus de points d'action Voulez-vous terminer votre tour ? Oui Récupérez Restaure les points de volonté d'une valeur expériment à la moitié de la valeur... Je sais pas ce que c'est les points de volonté On verra plus tard Euh bah toi tu vas venir ici hein A priori y'a plus personne Hop Oui Montez dans le véhicule Ok les soldats actifs n'ont plus de points d'action ont été oubliés Hop montez dans le véhicule Oh ! Mission accomplie Allez au scarabée Yeah ! Sophia Brown et Jacob Hubbard Ils ont gagné l'expérience et ils sont blessés Évacuez tous les agents phoenix Voilà voilà ok Très bien Explorez les zones couvertes de brume pour établir le contact avec les réfugiés Si trouvant et protégez-les si vous le pouvez Ok Bon on a les bases Maintenant Donnez-nous du jeu sérieux Allez ! Ah ça m'avait manqué un bon petit jeu de de stratégie tactique comme ça là J'avais adoré Les derniers XCOM là D'ailleurs le 2 je crois que je l'avais pas fini Après quelques heures de voyage Les brûlent les brûlent les brûlent Les brûlent les brûlent Et puis le scarab J'ai fait un petit déjeuner sur notre position J'ai parlé avec l'AI Il y avait une station d'abandonnée de la réclamation de gouvernement près de l'arrivée Ces places sont généralement bons pour s'assurer des supplies et equipment Mais ils ont souvent attractent desperate gangs L'AI nous a donné la raison pour notre arrêt Un signal d'urgence d'un autre phoenix operatif Nous avons un endroit aussi de la station au milieu de la station le scarab a fait clair que nous devions essayer d'avoir récupéré une résidence avant de continuer notre voyage En tout cas il n'y a pas de signes de nos mutants nos camarades ont été évidemment sous la droque le meuge le kau ont place c'est très utile il est équipé d'un lance-missile puissant c'est la barre d'action on sort plus ok trop bien alors la map on va essayer d'analyser un petit peu cette carte ok c'est bizarre j'ai l'impression que c'est inversé ok là il y a un truc qu'a récupéré en haut là il y a des ennemis c'est quoi ça je ne sais pas il y a des trucs ici donc là on va laisser de récupérer ce machin là il y a une espèce de petite base ça va l'air plus grand vu de loin ce truc on est peut-être pas encore dans le bâtiment on est peut-être à une espèce d'avant-poste ok donc je suppose que ça c'est les pop d'ennemis là-bas c'est à droite où les ennemis vont apparaître donc ok toi tu vas venir te mettre ici dans un premier temps ok alerté alors un soldat peut utiliser un PA pour se déplacer sur un certain nombre de cases en fonction de sa vitesse ok les 4 zones en évidence indiquent jusqu'où le soldat peut aller avec chaque PA utilisé de déplacement ok très bien ça c'est habituel donc là très bien toi tu vas venir ici couverture de base vos agences et genoux ont toujours derrière un obstacle bas pour mettre en position de couverture de base en couverture basse pardon en bloquant potentiellement certains tirs ennemis ouais très bien on va peut-être pas les alerter tout de suite on va peut-être amener lui euh vigilance les ennemis en train de donner 2 points d'action 2 points d'avant j'ai combien de points d'action qu'il me reste 2 soit je tire si je lui tire dessus visée libre est-ce que je peux arriver à lui faire plus de dégâts 60 100 ça fait moins de dégâts que quand je tire dans le ok potentiellement j'ai fait plus de de dégâts si je tire sur le fusil d'assaut donc je vais pas le tuer déjà bon c'est pas grave on va tenter le coup donc on va faire ça ok bam 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 très bien maintenant toi tu vas venir ici ça te fait 1 2 reviens là toi comme ça tu vas pouvoir l'achever pouf vas-y visée libre un de moins parfait ok maintenant le scarabée lui va venir ici trop bien il va se mettre là même on va attendre stand by confirmer toi tu vas recharger confirmer ok tu peux venir là bah tu vas venir te mettre là ouais oui ok donc là on est en couverture complète ici c'est pas mal ça couverture haute ok solde excellent debout derrière un mur ou un obstacle élevé pour se mettre en position de couverture haute un solde de position de couverture haute peut faire un pas de côté pour tirer avant de se remettre à couvert les pas de côté ne coûtent pas de point d'action très bien tu vas te mettre en vigilance toi ouais ok la vigilance on connait c'est assez classique ah on définit la zone de vigilance très bien bah vas-y par là ou par là-bas ils vont peut-être apparaître de là-bas j'en sais rien par là tiens allez hop vas-y toi tu vas te mettre ici pareil j'ai bien envie de te mettre en zone de vigilance par là pouf on aurait dû la mettre plus de l'autre côté toi tu vas venir là ah ouais lui il défonce tout de quoi ok très bien très bien très bien qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que j'aille récupérer ce machin donc ça c'est mon objectif principal a priori j'ai un peu peur de ce bâtiment là bon on va le mettre là lui oh allié repéré oh vous avez trouvé l'agent qui a envoyé l'appel de détresse les personnages alliés sont indiqués par un cercle blanc déployé à un soldat dans ce cercle pour recruter le personnage ou reprendre le contrôle fantastique génial ok donc toi tu vas venir là on va attendre au marachour alors qu'a priori on peut pas les renommer alors astuce tactique abritez-vous oui merci ces ennemis sont équipés d'armes à feu oh alors ne laissez pas vos soldats à découvert en utilisant les éléments du terrain comme couverture vos agents bénéficiant d'une certaine protection contre les tirs ennemis oui astuce tactique ligne de tir les lignes de la case sélectionnée par l'unité ennemie indique que votre soldat peut tirer son ennemis depuis cette position ligne bleue indique que l'agent a suffisamment de PA pour se déplacer et tirer dans le même tour ligne jaune indique ouais ok alors toi tu vas venir disons j'aimerais bien que tu viennes on peut pas monter là ce serait pas mal de monter là-haut mais j'ai pas de sniper encore toi tu vas venir là et tu vas te mettre en vigilance là-bas voilà toi tu vas venir ici là ça me semble pas mal ah je voulais pas que tu défonces l'abri mais c'est pas grave 3 points d'action pour tirer on va le laisser ici lui il est pas mal ok stand by et toi est-ce que tu peux aller jusqu'à lui là-bas non tu peux pas tu vas venir ici alors allez Jacob ok très bien ça c'est quoi ça c'est un truc de soin a priori non à tous les coups qu'est-ce que c'est que ce truc medic kit ouais ok je vais m'y attendre un petit peu ok donc on choisit ce qu'on veut faire très bien elle a la coin medic kit aussi ok et ben on a terminé le tour il va où lui reviens là allez déplace toi qu'est-ce que tu fais donc là je vais plus le voir je suppose allez y'en a un autre un bandit ok ils vont être à couvert dans le bâtiment ça va être pénible je pense toi tu vas te mettre est-ce que je peux pas tirer sur le bâtiment là explosion de scarabée sélectionner une cible pour l'explosion du missile du scarabée appuyer sur pour le lancer ok tous les personnages dans la zone orange de l'explosion seront blessés à moins qu'ils soient couverts par des éléments de terrain le ciblage n'est pas précis les missiles peuvent s'atterrir ailleurs que sur la cible souhaitée surtout à longue portée ok ok donc là je peux faire ça quoi ok attendez j'ai mon voilà donc est-ce qu'on l'a touché là j'ai pas compris oui ok on l'a touché fantastique bah maintenant stand-by ok toi tu vas venir ici et tu peux tirer sur lui là-bas fantastique aussi très bien donc là utilisez l'arme il est loin mais bon peut-être mais pourquoi ça lui fait rien zéro de dégâts bah là vas-y ah raté dommage dommage bah du coup elle a fini et toi tu vas venir là avec pour recruter notre copain contrôlé par phoenix omar ashour recruté votre escouade comporte un nouveau membre omar est un mastodonte qui maîtrise des armes et armures lourdes il peut afficher des dégâts énormes à courte distance et résister aux attaques ce qui en fait un soldat idéal pour le front sur le front ok très bien ça me va très bien je suis ok pour ça donc là est-ce qu'on peut monter là-haut j'ai pas l'impression toi 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 tu vas venir ici du coup ah j'aurais dû déplacer lui d'abord en fait pour qu'il fasse pas tout le tour bah toi tu restes là aucune arme ah mince omar est équipé d'une arme lourde mais il n'a omar est équipé d'une arme lourde mais il n'a aucune arme hein la caisse en haut de la tour à proximité pour contener des objets utiles sortez du bâtiment utilisez la capacité propulsion pour accéder à la caisse fantastique ça ça coûte combien ? 3 points d'action ah zut il faut que je sors du bâtiment d'abord du coup donc là je ne peux pas donc tu vas même tu peux pas venir là non tu peux pas venir là on va bien là ok ça c'est quoi ça ? inventaire ouh il y a de l'inventaire et tout pas mal ok très bien donc terminer le tour donc l'autre il saigne là-bas lui il est alerté il s'est mis en vigilance ok ah il pisse le sang on voit bien quand ils sont blessés on peut se mettre à couvert dans un tank non par contre on peut monter dedans ok ça c'est des bidons explosifs ou pas ? en général dans les jeux les bidons rouges il ne faut pas trop s'en approcher alors tactique de propulsion ah ouais d'accord donc il est maçon de s'occuper de jetpack qui permet aux soldats de voler au dessus des obstacles pour atteindre des points en hauteur il fait défiler vers le haut pour déplacer la caméra ouais ok j'ai compris excellent ok donc là il a récupéré la caisse alors assusté que t'il couvrit des caisses généralement les caisses contiennent des objets utiles mettez le canon canon automatique sur l'emplacement d'objets près et récupérez une mission de mini kit ok les armes et mini kit peuvent être utilisées que s'ils sont dans la section près du soldat ok ok donc ça 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 et ça ok astuce tactique canon mitrailleur tir 1 arme lourde puissante qui implique des dégâts élevés mais qui a une faible précision sont utilisés donc 3 points d'action oula d'ennemis à proximité ok recharger votre arme n'a plus de munitions vous devez utiliser l'action recharger pour continuer à tirer recharger n'est possible que si vous transportez le bon type de chargeur de munitions ok un pa machin blabla ok confirmé et du coup recharger ça m'utilise un pack de munitions complet je peux voir son inventaire ah oui ok donc il faut pas recharger à tout coup de champ en fait donc là qu'est-ce qu'il faut faire maintenant tous les agents doivent survivre éliminer tous les ennemis ok bon on y va c'est parti tu vas même te mettre ici je pense ok on attend euh jacob jacob il reste qui comme ennemi il y a que lui là-bas vous pensez ou est-ce qu'il y en a d'autres il y a peut-être d'autres qui vont arriver non ça m'étonnerait pas ok toi est-ce que tu peux tirer un missile ici ouais tu peux vas-y bah vas-y ouf qu'est-ce qu'il fait jeter bim je l'ai eu trop fort vas-y toi on termine le tour 20 de dégâts zone de renfort certains champs de bataille indiquent les points de renfort des nouveaux ennemis arriveront à ces points alors ne laissez pas vos soldats exploser ok ça j'avais compris merci elle lui va crever non il est pas mort ennemi en fuite les ennemis qui sont trop blessés pour se battre fuit le champ de bataille donc ils ont fuit donc là il y en a un qui est arrivé ok donc là on va essayer de se mettre on sait qu'on peut se mettre à couvert on sait qu'on peut se mettre à couvert pour les attendre quand ils vont arriver là c'est pas mal pas trop pas trop ici ce serait bien mais bon le problème c'est qu'elle va se faire dégommer au prochain tour donc on va avancer doucement on va venir se mettre là dans un premier temps on va utiliser la vigilance voilà toi tu vas venir te mettre ici oh tu peux le tirer dessus fantastique vas-y c'est un peu loin mais tentons le coup équipement endommagé ah tu peux donc on peut endommager les équipements donc toi tu vas tirer aussi vas-y t'as qu'à faire boum oh raté les bâtiments destructibles c'est trop bien c'est excellent donc c'est raté toi qu'est-ce que tu peux faire là ici tu peux pas les toucher tu vas redescendre toi non tu vas venir te mettre là c'est pas mal ça paf c'est plutôt pas mal ça là on est bien là là on est bien hop on attend oui ok deux soldats qui arrivent ah oui voilà là par contre ah non ça va aller à haut ok il s'est mis en vigilance première chose à faire là on va tirer avec ça comme ça boum allez yes allez boum les deux munitions de scarabée épuisée ah merde contrairement à ma feu les véhicules ne bénéficient pas d'action rechargée l'arme du véhicule sera rechargée après l'émission ah zut bah écoute on va le renvoyer on va l'envoyer plus loin pour pas qu'il se fasse défoncer tu peux tirer toi oui attends est-ce que tu peux tirer non ah oui on peut tirer sur ses alliés ok donc non pop 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 je veux bien que tu viennes te mettre là hop et que tu te mettes en vigilance ici comme ça toi tu vas venir te mettre là et tu vas te tirer ah mince il y avait pas la vigilance de l'autre là-bas est-ce que tu peux tirer sur lui là ouais vas-y on va essayer de lui tirer dessus comme ça oh ouais il a encaissé lui ok très bien ah lui il a une vigilance là on peut pas voir sa vigilance non ah on voit leur équipement c'est bien bon ils vont crever lui il va crever je pense euh propulsion quoi ça me servirait pas grand chose rien du tout même tirer non on peut pas tirer je peux pas leur tirer dessus bah vas-y on va se mettre en vigilance aussi comme ça oui on va les attendre bon il se casse très bien bah cassez-vous je suppose que je gagne pas d'xp s'il se barre qu'est-ce qu'il va me faire il va me tirer dessus lui ah la vigilance ok oh vas-y il tire sur mon truc armure votre soldat porte une armure qui réduit les dégâts ah donc c'est ça l'armure différentes parties du corps peuvent avoir différentes valeurs d'armure selon le type d'armure portée par un soldat ok ok donc toi ce serait bien que tu viennes par ici je peux pas lui tirer dessus de là oh il s'est mis dans un petit coin dégueulasse là c'est pas cool du tout ça tu vas rester là en vigilance encore faire pareil toi est-ce que tu peux te mettre quelque part pour le tirer dessus de là tu peux pas le tirer dessus de là on est obligé de venir ici pour le tirer dessus vas-y c'est parti il s'est pas mis en vigilance alors ok feu armure armure ah ouais le mec ah ouais si j'arrive à lui tirer dans la tête ok ah ouais il a moins d'armure du coup dans la tête donc toi t'as plus de balle donc ça sert à rien t'as plus de balle on est d'accord mais ils sont épuisés toi tu me serres à rien quoi et lui lui ce serait bien qu'il fasse le tour non du coup bah ouais euh oui je vais venir là ok on passe son tour confirmé oui qu'est-ce qu'il va faire du coup oh ah j'ai fait ouais il a pris cher ah il a une grosse 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 armure par contre il s'est mis en plein milieu ce guignol là vas-y visée libre euh ouais ok donc peu importe là on le défonce ah ouais ça peut les étourdir Omar c'est bien ça ? ravi que vous ayez retrouvé des équipements vous allez en avoir besoin vous faites partie de mon escouade maintenant ok allez esclave suis-moi mission terminée donc je suppose que c'est encore c'est le tuto là toujours donc on avance doucement ok et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode parce qu'on est déjà à 36 minutes donc c'est donc là c'était de la découverte premier épisode de découverte je suis très agréablement surpris enfin pas surpris non en fait mais euh je suis euh j'aime beaucoup donc euh je pense que ça va être un let's play qui va durer qui va durer je l'avais dit hein si euh si le jeu ne plaît pas je ferai qu'une découverte ou peut-être quelques épisodes mais là là ce genre de jeu m'avait bien manqué après la guerre le scénario a résumé son cours vers notre base envers le terrain les établissements les établissements ont été contortant la route enversant son armère il n'était pas longtemps avant qu'il a pris un trop de coups l'enjeu a donné un grand coup et l'AI a été dark nous avons perdu un membre de l'équipe ah zut cool allez faites un instant il y a des ennemis plus l'inverse c'est bon ok pivoter la caméra ok on a compris ok bon très bien donc sur ce euh moi je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play on finira le tuto je pense que je pense que du coup euh du coup après on va attaquer l'aventure parce que là ça a vraiment l'air d'être le tuto euh donc merci merci à tous d'avoir choisi ce jeu il me plaît beaucoup à tous ceux qui ont choisi ce jeu euh à nommer scène du coup euh si on peut renommer les soldats euh par la suite je nommerai des soldats euh au nom de ceux qui ont choisi euh ce jeu parce qu'il me plaît beaucoup voilà donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao 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 Sous-titrage MFP.